Destiné à faire la promotion des éditeurs, des écrivains et de toute l'industrie du livre, le SILA, salon international du livre d'Abidjan, connaîtra des innovations cette année. Il s'agit entre autres d'espaces permanents de lecture, d'espaces de lecture pour enfants et de la participation d'un pays invité, le Maroc. L'objectif principal est de faire d'Abidjan le plus grand carrefour du livre en Afrique. Le livre fait partie des instruments de développement. C'est vrai, c'est un objet culturel, mais c'est en même temps un objet économique. Le livre s'échange, il se vend. Et sur l'espace francophone de l'Afrique, il manque un grand rendez-vous du livre. Et nous voulons que Abidjan soit ce grand rendez-vous-là. Nous avons de grands éditeurs locaux, donc c'est déjà un atout. L'initiative du salon est saluée par les éditeurs. On souffrait beaucoup du fait qu'il n'y ait pas ce salon-là pendant bon nombre d'années. C'est une opportunité pour nous, parce qu'on pourra aller à la rencontre de notre public. Les auteurs que nous avons dans notre catalogue pourront aller à la rencontre de leur public, au travers de dédicaces, au travers d'ateliers d'écriture, au travers de conférences. Au dire à du conférencier, ce sont plus de 20 milliards de francs CFA que l'industrie du livre récolte chaque année de ses productions. Elle emploie plus de 1 500 travailleurs. Le Salon international du livre d'Abidjan, édition 2013, se tiendra à l'hôtel Ivoire du 8 au 15 novembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada